Bonjour, je suis Servane et je vous présente le premier podcast qui parle d'agriculture et de viticulture connectée. Vous entendrez ici des personnes qui ont intégré la solution Carnot dans leur quotidien. Comment ces compteurs connectés, à la base destinés à remplacer les carnets de travaux, sont devenus un outil incontournable ? Ici, vous pourrez découvrir, apprendre, comparer. Bienvenue sur Culture Carnot, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, écoutons Samuel Barbier, président, David Leroy, vice-président, et Stéphane Roselin, présorier de la Cuma Concorde en Bretagne. Clients depuis deux mois lors de cet enregistrement, ils nous racontent comment, alors que les travaux battaient leur plein en début de saison, ils ont en un temps record mis en route les Carnot, configuré leur compte et récupéré les parcellaires de tous les adhérents. Découvrez sans plus attendre comment Carnot a trouvé sa place rapidement au sein de la Cuma. Bonne écoute ! Bonjour à vous trois, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'enregistrement de ce podcast. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un après l'autre, et puis aussi présenter la Cuma, l'activité, le nombre d'équipements Carnot que vous avez, les travaux que vous suivez, etc. Bonjour, moi c'est Samuel Barbier, le président de la Cuma, la Concorde, Kediac, Stéphane Rosselin, le trésorier, et David Leroy, le vice-président. Donc voilà, une Cuma, environ 45 adhérents, du matériel atelé, pas de chauffeur, que du matériel atelé qui est stocké chez les adhérents, que tout le monde utilise. Comment est-ce que vous êtes équipé en Carnot et depuis combien de temps ? C'est tout récent, on a franchi le pas cet hiver, donc on a décidé d'acheter directement 15 Carnot pour mettre un Carnot par matériel dans un premier temps, travail du sol. Donc on a les déchaumeurs, les craqueurs, les cultivateurs, fenaisons faucheuses et endéneurs, et puis tout ce qui est ce mois. Et donc, quels étaient à la base les manques et les souffrances qui ont déclenché l'achat de Carnot ? Ce qui nous a fait choisir les Carnot, c'est depuis quelques temps, on avait des compteurs sur les matériels qui étaient défaillants, des compteurs hydomètres, donc il fallait remplacer régulièrement. Donc on a réfléchi à une solution différente, on s'est penché sur le Carnot. On a un entrepreneur qui était équipé sur la commune, des Cuma voisines aussi, qu'on est allé voir d'ailleurs. Et vous, votre besoin de base, c'était vraiment d'abord que tout soit enregistré, et ensuite l'aide à la facturation ? Oui, il y a eu d'abord tous les compteurs défaillants, puis on voulait améliorer aussi la remontée des données en fait. Limiter les sources d'erreurs. Alors suite à ça, comment s'est passée la prise en main de l'outil, donc des plateformes web et à mobile ? Comment s'est passé votre accompagnement ? Comment vous en êtes sorti pour tout ce qui était le paramétrage ? Alors pour la partie mise en place et paramétrage, en fait on a eu une formation avec toi, pour tout ce qui était la partie informatique et suivi des applis et de la page web. Pour tout ce qui était paramétrage d'outils, donc là on a travaillé avec la SR-Cuma, où on a préparé notre liste de paramétrage, donc les noms d'outils, les largeurs d'outils sur un fichier Excel. Et après c'est la SR-Cuma qui elle a enregistré les outils et les adhérents dans Carnot, de manière à ce qu'on ait les mêmes méthodes d'enregistrement dans Carnot et dans le logiciel des Cuma. Donc ça c'était pour la partie matérielle, et au niveau des parcellaires du coup, comment est-ce que vous en êtes sorti pour pouvoir tout importer ? Au début on était parti pour demander le numéro de package, et puis ça s'est fait compliqué avec les mots de passe et tout ça. On a demandé carrément le fichier XML, et le plus simple c'est que chacun des grands a contacté la personne qui faisait sa pack, qui nous a transmis le fichier en direct, et comme ça il n'y a pas eu de source d'erreur, et ça c'est très bien fait. C'était un peu une condition de pouvoir prendre le matériel en donnant son fichier XML, voilà on est parti là-dessus. À vrai dire, on pense l'inscrire dans le règlement intérieur de la Cuma, c'est-à-dire que tout nouveau adhérent devra fournir son fichier XML pour pouvoir adhérer, aussi bien au même niveau que les parts sociales qui sont demandées. Du coup à ce jour, là ils sont tous importés sur votre compte ? Oui, en moins de deux mois. Et hormis la formation que vous avez reçue avec moi au tout départ, est-ce qu'ensuite vous avez su vous aider, je ne sais pas, des vidéos, de la FAQ ? Est-ce que vous avez toujours trouvé réponse à vos questions ? Oui, on sait, parce que quand on se connecte sur Carnot, on a un petit message et on reçoit aussi les notifications par mail ou par l'application. De nature, on a tendance à chercher quand il y a un problème, donc personnellement je n'ai pas regardé beaucoup de podcasts, rien du tout, je cherchais, et si j'avais un petit souci que je ne trouvais pas, je t'appelais et à chaque fois tu répondais, donc c'est tellement plus simple. Au bout de combien de temps est-ce que vous vous êtes senti à l'aise à l'usage des applications ? Ça a été très très rapide, comme en plus on a démarré au 1er avril, où on a reçu beaucoup de cartographies, donc là on a beaucoup manipulé ça pour l'intégration, et après on commençait directement les travaux d'échange. Il suffisait de se connecter de temps à autre, de manière à voir ce qu'on obtenait, voir comment ça fonctionnait. Au bout d'une semaine, on était quasiment opérationnel, donc c'était un peu chaud notre mise en route, mais en même temps ça a fait que tout le monde s'est très vite mis dans le bain. On a même des adhérents maintenant pour savoir si un matériel serait disponible au dernier moment, ils regardent sur Cardnotte avant d'appeler le responsable de l'outil, comme ça ils savent où il est. Alors justement, comment est-ce que ça s'est passé ? Parce que moi je vous ai surtout eu vous, monsieur Leroux, au téléphone. Tous les trois, comment vous vous êtes formés ? On n'est principalement que tous les trois à regarder concrètement le logiciel. Il y a quelques responsables de matériel qui regardent ce qu'il en est, on va dire, chaque semaine, mais on est principalement que tous les trois, et on s'est réunis plusieurs fois. Comment tu fais ? Comment on affecte une parcelle ? Comment on la change ? Comment ou pourquoi celle-ci n'est pas affectée ? Voilà, des petites questions techniques entre nous. Du coup, c'est intéressant de donner accès aux adhérents ou c'est du plus ? Peut-être que si on utilise un jour un logiciel de planning, les gens vont s'y mettre encore plus. Mais pour l'instant, il y a quelques adhérents, on va dire, qui ont pris le prix de vérifier ce qu'ils faisaient sur leur parcelle et tout ça, mais on ne peut pas dire que c'est la majorité. C'est la même chose, on est à deux mois de la mise en route. Il faut se donner un petit peu de temps, il faudra peut-être refaire des réunions pour montrer aux gens comment ça fonctionne. Quel est un peu votre rituel, les connexions, sur quelle application ? Qu'est-ce que vous regardez en priorité régulièrement ? Alors, moi, personnellement, je regarde assez souvent sur l'appli du portable. Pendant les grosses saisons, je regarde tous les jours les travaux qui ont été faits, par qui. Et autrement, si on s'est réunis récemment tous les trois pour petites erreurs qui sont corrigées, donc là, je pense qu'on fera ça dans chaque facturation. C'est intéressant de regarder. On est à la fois dans le bureau, mais on est aussi responsable de chacun, qui a du matériel et qui fait le carnotte. Donc, c'est bien de savoir si l'appareil est déjà, il tourne, si voilà où il se situe et s'il travaille. Même dans la journée, on peut savoir où qu'il en est, comment on peut les localiser. C'est intéressant. Et vous pensez que c'est important de suivre au fur et à mesure les interventions ? En fait, du fait d'avoir l'application, je suis un peu comme Stéphane, moi, je regarde l'application facilement, plusieurs fois quotidiennement. On contrôle assez facilement. Il suffit que tu fais une pause, tu prends un café, tu regardes où en sont les outils, ce qu'ils ont fait. Ça permet aussi des fois un peu de gérer les plannings. Parce que si le gars, quand il t'a réservé l'outil, il l'a réservé pour 10 hectares, que tu vois qu'il y a déjà 9,50 de faits, mais qu'il avançait plus vite ou moins vite, tu peux prévenir celui d'après. C'est tellement facile d'avoir l'info que du coup, on va la chercher facilement. La lecture des données se fait bien. Oui, oui, c'est agréable. Qu'est-ce que vous apporte Carnot aujourd'hui en termes de gain, temps, confort ? Le but était de limiter tous les erreurs possibles. C'est-à-dire que l'adhérent, il a pu relever affaires au niveau des compteurs, qu'elles soient à l'heure où les hubomètre, sont faits comme ça. Donc, le client rentre dans une parcelle et puis il ressort et puis voilà, ça totalise. Donc, il y a cette première erreur du relevé. Après, il y a la partie de celui qui est responsable du matériel qui fait la somme de tous les relevés. Éventuellement aussi faire des erreurs et puis après le trésorier éventuellement aussi. Donc, c'est d'habiliter toutes ces erreurs possibles. Donc là, c'est automatique. Il y a la surface de la parcelle qui est remontée directement et puis on peut faire les totaux rapidement avec le logiciel par exploitation, par matériel. Donc, c'était un gain. Toutes ces parties-là, c'est un gain de temps pour tout le monde, je pense. Et moins de choses d'erreur. Donc voilà, au bout de deux mois d'utilisation, vous notez déjà un peu des gains. Donc du coup, pour conclure, entre 1 et 10, au bout de deux mois d'utilisation, quel serait votre niveau d'adoption sur l'ACUMA ? Tu la moyennes déjà ? Oui, pour toute la prise en main et le fonctionnement des boîtiers. Pour moi, on est à 8 sur 10. En tout cas, vous ne regrettez pas votre investissement ? Non. Là, pour l'instant, on y a passé un peu de temps. Puisque la prise en main s'est plutôt bien passé, on a aussi la chance d'avoir des adhérents qui n'ont pas fait de la rétention d'informations. Ils ont joué le jeu. On a été assez… On a poussé beaucoup pour avoir les fichiers, mais on n'a pas eu de forte tête pour dire non, vous ne l'aurez jamais. Et là, on voit déjà que les choses qui vont nous faire encore passer un petit peu de temps ne sont pas dues ni à Carnot ni à leur logiciel. En fait, s'il n'y avait pas cette approximation au niveau de la déclaration PAC, on n'aurait quasiment rien eu à faire. Alors, c'est pensé que si au moment des fois, des échanges de parcelles, des prêts de parcelles, il n'y a que ça qu'on aurait eu à faire. Bon, l'année prochaine, ça veut dire que ce sera 10 sur 10, si il y a moins de fois y passer. Mais pour les nouveaux utilisateurs ou les futurs utilisateurs, il ne faut pas leur proposer de demander les codes TéléPAC. Il faut demander directement aux adhérents de fournir le fichier XML par le biais du service qui leur fait la PAC. Et on doit gagner beaucoup plus de temps et on reste beaucoup plus discret. Puisque une fois qu'on a les codes en main, nous, on peut aller voir les montants PAC et ce qui peut freiner certaines personnes. Du coup, quand on n'a que le fichier XML, ça se passe beaucoup mieux. Alors, dernière question. Alors qu'il est au bout de deux mois d'utilisation, est-ce qu'il y a déjà quelque chose dont vous ne pourriez plus vous passer ? J'avouerais que le fait de savoir où se trouve le matériel, ce qu'il a fait dans la journée, ce serait compliqué de s'en passer maintenant. Parce que c'est quand même bien de savoir. Parce que souvent, on se retrouve dans une situation où on nous dit, tel matériel est à la bourre, il faudrait en racheter un. Et en fait, on se rend compte quand on suit un petit peu le matériel, que des fois, ça démarre quoi de bonne heure le matin. Ou ça finit très, très tôt le soir. Donc, des fois, peut-être juste en optimisant et en insistant sur le fait d'optimiser l'utilisation de l'outil quand il est chez toi, ça permettrait d'éviter d'acheter du matériel supplémentaire. Vu le pouls du matériel en ce moment, ce n'est pas négligeable. Cette année, on continue quand même un relevé. On demande à l'adhérent de faire son relevé approximatif des surfaces. Mais le but est peut-être d'arrêter ça. Donc, en fait, l'adhérent, il a juste à le prendre et à leur déposer. Il n'a même pas de relevé à faire. Donc, je pense que ça va leur faire aussi. Ce n'est pas grand-chose. C'est peut-être trois minutes, mais c'est vrai qu'on s'adresse. Il n'est plus noté. Il est possible que dans les années à venir, on rachète quelques boîtiers pour être tranquille. On y prend goût quand même. On y prend goût quand même. Mais sincèrement, une fois que tu as goûté au fait qu'il est posé, tu ne l'enlèves que pour le recharger. Là, il n'y en a eu aucun à recharger. Depuis le 1er avril, on n'en a rechargé aucun. Donc, ce n'est pas un poids dans le quotidien ? Non. Ils sont annoncés pour deux mois minimum de charge suivant l'utilisation. Celui qui a été le plus utilisé, c'est certainement le déchaumeur à disques. Et là, il est à 40 %. Alors que le déchaumeur à disques a dû faire 360 hectares depuis le 1er avril. Donc, ça tient bien. Ça aussi, c'est un petit confort de ne pas avoir tout le temps à y penser. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter ? Un conseil à donner ? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. C'est nickel. Merci beaucoup, en tout cas. Et voilà, un super témoignage et des conseils avisés pour une mise en route efficace. Vous retrouverez Samuel, David et Stéphane lors du prochain podcast. Cette fois, nous parlerons de leur passage à la facturation avec Carnot. Facilité, gain de temps et limitation des sources d'erreurs. Vivement ! Merci pour votre écoute et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada